Continuons d'en parler avec le chef du service politique d'Europe 1, Louis de Raguel, bonjour Louis. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Sur les visas, plus que tout autre sujet, l'enjeu est très important. Oui d'ailleurs c'est presque la seule attente du déplacement côté algérien. En fait, depuis plusieurs années, tout en demandant à la France d'octroyer plusieurs centaines de milliers de visas par an, on parle quand même de plus de 500 000 en 2019 par exemple, eh bien l'Algérie freine des quatre fers pour délivrer ce qu'on appelle des laissés-passés consulaires, c'est-à-dire la reconnaissance par Alger de ses ressortissants en situation irrégulière que la France cherche à expulser. Conséquence, Paris n'arrive plus à les éloigner. Dans le détail, entre janvier et juillet 2021, la France a ordonné près de 8 000 obligations de quitter le territoire français visant des Algériens. Seulement 22 sont repartis chez eux, soit à peine plus de 0,2%. C'est pour cette raison qu'il y a un an, Emmanuel Macron a réduit de 50%. Le nombre de visas délivrés aux Algériens, pour faire pression sur les autorités, fait en sorte qu'elles acceptent plus facilement les expulsions. Une mesure jugée humiliante par Alger qui a eu un très léger impact au premier semestre 2022 sur 1 600 demandes de laissés-passés consulaires, 300 ont été accordées. On est donc encore loin des 1 500 de l'année 2019, un niveau qui reste assez faible, mais désormais donné en objectif par l'Elysée. Merci Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe.